... Cyril Hanouna a fait son grand retour sur l'antenne de C8 il y a quelques jours. Pour cette nouvelle saison, l'animateur a fait appel à ses chroniqueurs emblématiques. Parmi eux, Mathieu Delormeau, Valérie Benahim, Guillaume Janton ou encore Kelly Vétoveli. Toutefois, Cyril Hanouna a souhaité donner sa chance à une jeune femme, rencontrée par le plus grand des hasards. Ce lundi 5 septembre, il a évoqué une nouvelle chronique, consacrée aux infos médias de la journée. Dans un instant, il va y avoir une nouvelle recrue, a-t-il expliqué à ses chroniqueurs avant d'ajouter, elle est en stress total. Par la suite, Cyril Hanouna a souhaité apporter des précisions. J'ai eu un flash ce matin. J'étais à une réunion et je ne la connaissais pas. Je cherchais quelqu'un pour faire les infos médias aux alentours de 19h, c'est ce qu'il souvenu avant d'ajouter, j'ai demandé qui ils avaient et ils m'ont montré les castings. D'un coup, je lève la tête et je la vois. Une rencontre improbable qui a débouché sur une chronique. Je lui demande ce qu'elle fait, elle ne me répond rien alors que je lui indique qu'elle sera à l'antenne ce soir, a conclu l'animateur. Sur le plateau de son émission, Cyril Hanouna poursuit son explication. Si est-il sa première télévision ? Elle m'a dit que ça l'a chauffé, qu'elle voulait faire de l'antenne, a-t-il ajouté avant d'indiquer le nom de cette nouvelle chronique, l'actu de Diana. Un titre qui a beaucoup amusé les chroniqueurs. Vous allez nous dire ce que vous en pensez, a lancé Cyril Hanouna avant d'accueillir sa nouvelle recrue. Ça va ma Diana ? Comment tu t'appelles ? Diana ? Rigole-t-il avant de lui demander quand elle est arrivée. Depuis une semaine. De son côté, la jeune femme affirme, je suis contente de l'équipe, je voulais bosser avec vous. J'étais sur Knou avant, précise-t-elle avant de donner son avis sur les chroniqueurs, ça peut être sympa de perdre l'antenne. Je me verrais bien à côté de Valérie, à la place de Mathieu. Concernant les autres chroniqueurs, Diana précise ne pas avoir eu le temps de discuter avec eux. J'ai seulement croisé Guillaume au maquillage, il était très sympa, poursuit-elle sous les rires de Cyril Hanouna qui sous-entend que le jeune homme veut la draguer. Diana, pourquoi n'a-t-elle pas fait sa première chronique ? Sur le plateau de l'émission, Diana apparaît très stressée. La jeune femme assure qu'elle n'est pas prête pour passer à l'antenne dès ce soir et Cyril Hanouna lui lance un défi. Pierre, œil, ciseaux. Si tu perds, tu fais la chronique. Si tu gagnes, tu reviens demain, lui propose-t-il. Un jeu qu'elle accepte volontiers et que Diana remporte. La pierre déchire la feuille, affirme Cyril Hanouna avant d'être hué par le public qui lui indique qu'il a tort. Pesant preuve de mauvaise foi, il demande à son équipe de lui amener une pierre et une feuille afin de prouver sa théorie. Toutefois, il accorde le temps nécessaire à Diana et lui indique donc que les téléspectateurs pourront la retrouver dès ce mardi 6 septembre. Tu reviendras demain, conclut-il. Doivienne Abonnez-vous !